Oui, je pense qu'il y a forcément quelque chose d'intimidant, l'idée de se retrouver face à Isabelle. Parce que voilà, tout ce qu'elle amène avec elle, tout ce qu'elle représente en termes de cinéma. Et puis à partir du moment où on admire à ce point un acteur ou une actrice et qu'on se retrouve face à elle ou lui, il y a quelque chose, oui, une gageure un peu plus stimulante et en même temps qui peut parfois être effrayante. Mais je pense que c'est aussi un moteur, justement, ce supplément de peur. Ce que moi j'ai pu observer sur le plateau, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez fascinant à observer. C'est quelqu'un qui est d'une maîtrise rare, d'une précision sans pareil, il y a quelque chose de millimétrique. Et en même temps, il y a un vrai lâcher prise et surtout une fraîcheur renouvelée à chaque nouvelle prise. Et c'est ça qui est totalement ahurissant. C'est que je me dis, c'est un vrai paradoxe, il y a quelque chose de l'ordre du contrôle total. Et en même temps, elle arrive à chaque fois à se surprendre elle-même et du coup à nous surprendre et surtout à surprendre son partenaire. Il a défini ce qu'est la liberté maximale et souhaitable d'un interprète, d'un acteur. Et c'est vrai qu'elle n'est pas loin de ça. On a fait un dîner avant, pas à part, pour la forme avec les productrices. On s'est parlé de... Enfin, moi je la vois souvent et je suis très très lié à elle. Mais Gaspard, il ne l'avait pas vue depuis un bout de temps. On n'a absolument pas parlé du film. Non mais toi, c'était une façon de nous observer et de commencer. Ah oui, je regardais comment... D'ailleurs, au milieu d'une idée, il a dit, je ne sais plus qui a fait la réflexion en disant, le film a déjà commencé. Et je voyais Benoît qui nous observait l'un à côté de l'autre. Mais je pense que c'est ça aussi la force de Benoît. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était quand même... Il y en a là-dedans. Il y a une vraie malice. Non mais voilà, il y a une manière très habile, très rusée, très fine d'agencer les choses d'une certaine façon. même de façon très concrète, de créer une atmosphère à tel moment de la journée pour que ça emmène les acteurs dans une, je ne sais pas, une humeur ou quelque chose d'impalpable qui, à mon avis, favorise telle ou telle émotion. Je pense que j'essaye... Enfin, je m'efforce à chaque nouvelle expérience, nouveau personnage, nouvelle histoire, nouveau tournage de me détacher totalement de ce que j'ai pu faire avant. Sinon, ça devient forcément redondant et même paralysé. Moi, j'ai vu, je crois, tous les films où il a joué. Je peux dire, sans en tirer aucune, qu'il n'a jamais joué ce qu'il joue là. Non, je ne pense pas. Mais en tout cas, je ne me suis pas posé la question volontairement. Je n'essaye pas de rentrer dans ce genre de considération. Pour moi, j'aborde chaque nouvelle expérience comme la première, quasiment. C'est ce qui, d'ailleurs, est stimulant et excitant.